bonjour me revoilà moi 18 12 1999 pour un nouveau tuto donc encore sur unity j'avais prévenu ça va faire beaucoup de tutos sur unity d'un seul coup alors là je vais vous apprendre à utiliser sketchup pour importer des objets créés dans ketchup télécharge à partir de sketchup dans unity voilà comme ça vous aurez vos propres objets j'ai repensé la dernière fois au lieu que ce soit avec l'écrit en plus ça me prendra moins de temps voilà alors pour installer sketchup il y aura les liens je ferai de le télécharger donc là je vais vous apprendre à l'installer et à l'utiliser donc double clic sur le l'installateur faut patienter voilà ensuite on a l'installateur qui se lance donc pour j'aimerais bien savoir si vous appréciez ces tutoriels sur unity ou sinon je trouverai quelque chose si vous n'aimez pas dites le justement je serai content de savoir que je ne fasse pas des tutos qui ne servent à rien voilà faut patienter le temps que ça se mette en route alors comme j'ai déjà vu sur certains tutoriels ils montrent qu'en installer mais ils l'ont déjà installé donc c'est pas vraiment comme la vraie installation alors moi que l'installation j'ai fait avant google sketchup j'avais le 7 mais là j'installe le 7 c'est le 8 je l'ai téléchargé à quelques jours et j'ai toujours pas installé ça va être la première fois que j'installe donc sur l'ordinateur donc je suis comme vous je ne sais pas bon ça c'est pas trop dur les installations faut patienter voilà voilà faut patienter quelques instants voilà ensuite vous mettre vous mettez suivant j'accepte le contrat de licence suivant vous faites suivant et installé donc là l'installation se met en route voilà et là faut patienter pendant que ça c'est je m'épose et puis je reviens après aller à plus donc voilà donc une fois que ça vous met fin de l'assistante d'installation de google sketch sketchup 8 vous cliquez sur termini normalement voilà donc vous avez le raccourci qui s'est installé il est là je suis désolé pour la souris je sais pas comment que j'ai fait alors rien à quoi voilà je sais pas c'est nouveau voilà non je pense pas bon alors si monsieur ne veut pas se lancer vous double cliquez sur le raccourci qui vient de se créer et donc ça va se lancer voilà donc aussi besoin dans les tutoriels je pouvais je vous si vous si vous me demandez je vous montrerai comment créer une maison ou un pont quelque chose après ça vous innover alors il se lance le pépère on va s'il veut pas se lancer j'ai mettre pause et puis je vous montrerai ce qui se passe voilà alors voilà donc une fois qu'il est lancé donc comme vous voyez j'ai cliqué trois fois de suite voilà alors faut choisir un modèle obligatoirement bon alors vous prenez m vous en fichez ou mais j'ai dit m voilà vous faites comme ça bon alors les autres on va les faire mais autrement à gestionnaire des tâches et hop on va fin de tâches voilà et fin de tâches bon normalement l'autre ouais il va pas commencer c'est pas possible je sais pas ce qu'il a bon je reviens quand j'arrive à le mettre en route voilà à bas comme par hasard c'est quand je vais j'allais mettre pour lui on peut le faire mais non bon alors j'espère que vous n'avez pas eu de problème pour mettre en route ce ketchup alors faut patienter le temps que ça débug ah bon il y en a qui a l'air de s'être lancé c'est vrai quand ça se lancer on va enfin pouvoir commencer bon ça je m'en fiche alors vous pouvez moi bon voilà donc lui je le lance comme par hasard celui qui va voilà alors ça vous pouvez le fermer et lui vous pouvez aussi le supprimer donc vous faites effacer alors là moi je vais vous entrer le plus intéressant c'est simple vous cliquez donc dans fichiers vous allez dans la banque d'images 3d donc pour à partir de là il faut obligatoirement être connecté à internet on sait jamais vous avez réussi à voir google sketchup à partir d'amis mais à partir de ce moment là faut internet donc ensuite télécharger les modèles vous arrivez donc sur le banquier d'images 3d alors faut patienter le temps qui se mette bien en route il faut quoi c'est pas possible alors pour ceux qui veulent savoir comment j'ai mis la barre donc pour ceux qui utilisent windows xp hein bien sûr alors j'ai mis la barre des tâches donc qui est la barre d'en bas et les barres là haut en noir euh regardez ma vidéo sur euh comment mettre euh 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 la barre des temps noir avec euh euh je sais plus enfin voilà alors bon une fois que vous arrivez sur cette page c'est simple dans recherche de modèle 3d vous remarquez ce que vous voulez donc par exemple j'ai prendre euh euh un pont rechercher alors comme vous voyez il utilise google hein bon allez je reviens donc voilà alors après vous allez voir vous allez arriver sur une page comme ça avec euh euh des modèles bon alors moi j'ai prendre euh allez celui-là il m'a l'air d'être bien je fais au hasard hein alors il s'ouvre donc après vous arrivez là enfin normalement ça se met directement sauf que ben j'ai un ordinateur qui bug un peu voilà voilà vous arrivez sur cette page et donc euh vous pouvez voir euh le modèle en 3d en cliquant sur affiché 3d affichage 3d désolé voilà voilà et donc vous pouvez tourner autour euh voilà voilà donc une fois que euh vous trouvez que votre modèle est bien c'est simple si vous ne boguez pas il faut cliquer sur télécharger le modèle 3d et ensuite vous cliquez sur oui si vous vous demandez ça voilà donc et le télécharge donc voilà pourquoi il faut être connecté internet euh sans être connecté internet vous ne pouvez pas ben accéder à ça si vous avez coupure d'internet une fois que vous êtes sur cette page c'est que vous n'avez pas de chance vous ne pouvez pas le télécharger voilà et normalement ça se met directement sur euh voilà il est là donc là vous allez me dire euh ça ne va pas moi je suis d'accord avec vous alors on va donc se tourner un peu voilà donc là vous avez le pont voilà ensuite il faut donc utiliser cela attendez éclater et là normalement après vous pouvez faire effacer et voilà il ne vous reste plus que le pont et voilà donc une fois que ça est fait donc euh je vais dire le plus dur est fait euh je donc voilà donc là vous l'avez alors euh donc une fois que vous êtes sûr que c'est celui-là vous voulez après vous aurez vous vous pourrez en prendre d'autres il faut l'enregistrer il faut l'enregistrer l'exporter sous modèle 3D voilà bon voilà donc après il faut attendre hein ça va charger et donc on va le mettre en DAE alors je vous recommande de créer un dossier spécial pour euh vos documents bon moi j'en ai déjà pas mal mais je suis désolé ça bug je suis désolé ça bug bon il a l'air de bugger euh 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 impossible de terminer cette action bon 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 ah ça vous l'avez repris il a repris hop bon 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 et donc dedans et donc dedans moi je préfère passer quand même par le bureau si jamais donc voilà ensuite donc moi j'ai déjà sacré et donc j'aime mètre je sais pas P.O.N.T. there il faut pas l'enlever point d1 parce que sinon ça fausse tout vous faites donc exportation et non ça va se faire faut patienter faut pas être pressé on en faut pas être pressé alors là je sais la durée est longue surtout pour ce qu'on fait seulement je suis donc là l'exportation est en cours et donc si vous faites une demande écrite par message à l'adresse eweb à rebase la poste vous pouvez faire je crois que c'est enfin voir sur le site internet si ou par message dans le dans les messages qu'on peut mettre en dessous des je sais plus comment ça s'appelle là dedans si vous pouvez le mettre alors une fois que ça c'est fait on va vérifier mais normalement il est donc dans le fichier pacnetti alors voilà on l'ouvre voilà il est là comme vous voyez vous avez ça et ça normalement je les ai mis là si je les trouve faut patienter voilà donc là on a le pont et le pont bon alors vous pouvez verrez alors on va examiner un peu les dossiers alors là dedans comme vous voyez vous allez tout les tout ce qui était donc dessus voilà donc c'est les textures de l'objet et à côté donc vous avez le pont point des e alors pour les maîtres on va pas compliquer la tâche on va directement le faire à partir d'unité à partir du dossier donc on lance nitty double clic donc au sketchup vous pouvez le fermer vous n'enregistrez pas ça sert ça servira à rien voilà on voit pas nitty voilà donc double clic ça risque de prendre un petit bout de temps donc ce lance parce que l'ordi est en train de travailler on croirait pas mais si Alors j'aimerais Si vous avez le temps De mettre une note Sur 10 Dans les commentaires J'aimerais bien savoir Pour savoir si vous appréciez Voilà c'est tout Après si vous ne voulez pas participer Vous ne le faites pas Ce n'est pas une obligation Bon Je vais mettre pause Le temps qu'il se lance Et puis on se revoit après Donc voilà Unity est en train de se lancer On va attendre sa charge Voilà Et donc voilà Je ne vous l'ai pas dit Le pont.dae est le pont Mais si on ne met que ça Sans le dossier Le pont sera blanc Donc Ne pas oublier mettre les deux Voilà Donc on va créer un dossier A l'intérieur Mettre pont Et mettre ces deux machins A l'intérieur du dossier pont Créé dans Unity Enfin S'il va bien Ce n'est pas mal Ce n'est pas mal Ce n'est pas mal Donc voilà Quand Unity se lance Donc voilà Donc il faut tout fermer Quand vous voyez J'ai tout supprimé Alors là Il faut faire Create En bas Et faire Et faire Bon Attendez On va chercher Voilà C'est ça Et donc On le nomme Pont Jusque là Je ne pense pas Que ça soit compliqué Voilà Donc là Le pont Est mis Et donc On va prendre Ces deux fichiers Je précise bien Les deux Ça rigole pas Et on les glisse Dans le pont Voilà Et donc Ils vont Se mettre Donc Unity Charge Que ça peut être Long Et donc voilà Donc Unity En train de Charger Enfin Il importe Ce qu'on vient De mettre Donc ce qui peut Prendre du temps C'est pour ça Vaut mieux les mettre Par petit groupe Qu'en gros Parce que sinon Ça fait vraiment Buguer l'ordinateur Ça vaut pas le coup Ça risque De prendre même Plus de temps Alors qu'au début Vous voulez en gagner Et bah non Vous en perdez C'est bête Voilà Bon là C'est un petit fichier Ça va pas mettre Trop de temps C'est vrai que Celui que j'ai pris Pour hasard Il a beaucoup De textures On aimer Avec ses mises à jour Automatique Bon Bah voilà Donc voilà Il charge Je vous rassure Ça prend maximum Enfin J'ai pouvoir Faire peur Aussi Ça va prendre De 30 secondes A une dizaine de minutes Pour un fichier Voilà Ça dépend de la puissance De votre ordinateur Et s'il veut bien Parce que Voilà Donc voilà Il fait le matériel 11 C'était le 10 C'est le 12 Je sais Ça peut être Loin d'ordinateur Bon Faut dire C'est pas De la qualité Encore une fois Merci à mon Informaticien Car c'est grâce à lui Que je peux faire Les tutoriels Unity C'est donc Lui Qui a changé Ma carte graphique Parce qu'avant C'était une 2D Donc j'ai dû la rechanger En 3D Pour utiliser Unity 3D Voilà Bon Bah je mets pause Et puis quand c'est terminé Je reviens Voilà Donc voilà Une fois que c'est fait Vous allez donc pouvoir Ouvrir votre Fichier Unity Et mettre donc Le pont Là J'aimerais bien le voir Ah oui Va falloir le grossir Parce que sinon Il va donc être Invisible Bah et Elle pont J'ai l'impression De m'être Loupé Alors que ça ne bouge pas Ouais J'ai dû me louper Quelque part Ah il était là Et bon Voilà Alors après Donc J'irai regarder Et donc voilà Après c'est donc Comme ça que vous pouvez mettre Donc voilà Je vais vous montrer Avec de l'eau par exemple Une chose bête Mais il faut quand même Savoir faire Il faut le savoir Par exemple On va dire Après normalement Ça Vous le mettez là Voilà Donc on va un peu se tourner Et voilà Après donc Vous avez donc Là Votre 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 De mise Voilà Bon allez J'ai coupé la vidéo Parce que ça fera presque 26 minutes de vidéo Je trouve que ça fait beaucoup C'est ma plus longue Vidéo Bon bah Merci pour ceux qui m'ont écouté Jusqu'à la fin Désolé pour les petits Bug Que j'ai pu rencontrer Allez Ciao A plus